Dans les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé pendant ces presque dix ans, je voudrais vraiment vous dire tous merci pour votre solidarité, pour votre confiance en l'homme et pour tout ce que vous avez fait, de sorte qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver ici à l'AR. Après cela, dit Yacob à Charles, mais aussi félicitations. Parce que dans l'histoire d'une nation, il y a ceux qui font l'histoire, ceux qui marquent l'histoire, ceux qui font avancer une communauté, ceux qui contribuent à formater la conscience, à orienter l'avenir du pays, à donner une identité, une âme à une communauté. Une communauté n'émerge pas sans épreuve. Une communauté ne construit pas un ensemble de valeurs sans difficulté. Nous sommes en Europe et l'histoire de l'Europe, les Russes, mais aussi nous venons de la Côte d'Ivoire et d'histoire de la Côte d'Ivoire aussi, le Massium. Nous sommes les héritiers d'une chaîne d'Ivoiriens qui ont subi ces épreuves pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui ce qu'elle n'est. Et nous, nous prenons, je dirais, le relais pour faire en sorte que demain la Côte d'Ivoire reste une grande marche. Et c'est dans ces épreuves que nous pourrons construire. Donc nous sommes affligés, nous pouvons même pleurer, mais nous devons être conscients de la mission, que je dirais le destin, l'histoire de la Côte d'Ivoire nous construit. C'est pourquoi, en même temps que nous pleurons, en même temps nous savons dans quelle histoire s'inscrit la situation que nous vivons aujourd'hui. Quand, ici, à La Haye, toutes les télévisions du monde sont braquées sur les audiences depuis 2014, 2013, 2011, si ce qui concerne le président Waco, je dis que voilà des hommes qui s'inscrivent dans la lignée. Nous, Blé vient du pays Bété, il connaît l'histoire de Zoku Béry. Nous, nous venons du pays Aïni. Il y a eu aussi des patriotes qui ont été déportés au nom de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui sont morts en exil pour certains. D'autres ont resté 10 ans en exil parce qu'ils ont osé se dresser contre la colonisation. Parce qu'ils ont osé se dresser pour la dignité de l'Afrique et des Africains. Je crois que nous sommes dans la même dynamique. Rien n'a changé. Ce sont les hommes qui changent, ce sont les circonstances qui ont changé. Mais c'est le même combat pour la dignité africaine que nous menons tous et qu'aujourd'hui, Blé Boudé, Charles et le président Laurent Gwabo incarnent dans cette confrontation au niveau international, face à la justice internationale. C'est pourquoi nous sommes à la fois meurtris mais fiers. Et la décision d'acquittement qui a été rendue cette année nous rend encore davantage fiers. Parce que cela signifie qu'au-delà de tous les complots qui ont pu être tramés contre l'Afrique, parce que ce n'est pas Blé Boudé en tant qu'individu ou tout ça, ou Laurent Gwabo en tant qu'individu qui sont concernés, c'est l'idéal qu'ils portent. C'est, je dirais, les valeurs qu'ils défendent. Ce sont ces valeurs qui sont en jeu. Et ce sont ces valeurs qui ont triomphé au cours de ce procès. C'est pourquoi à Bidjan, nous disons toujours à ceux qui essaient de faire traiter les choses, il faut savoir être bourgeois. Lorsqu'on s'est mis au service d'une cause et qu'on a perdu, il faut savoir reconnaître qu'on a perdu. Il faut savoir reconnaître la victoire. Parce que l'essentiel, c'est la décision d'acquittement. Tout ce qui est fait aujourd'hui, tout ce à quoi nous avons assisté hier 6 février, c'est de la distraction. Ça n'apportera rien de plus à la victoire de l'acquittement, à la victoire de la vérité, à la victoire de la justice, à la victoire de la dignité. Ça n'apportera rien. Et je dis souvent que c'est même une façon peut-être d'embellir cette victoire que de tenter de faire distraction. Et donc, nous ne pouvions pas ne pas être, je dirais, témoins de cette histoire. C'est pourquoi, depuis toujours, nous avons souhaité être là. Mais comme Charles l'a dit, il y a toujours un temps, nous cherchons. Et je crois que le destin a voulu que ce soit au moment où ce mélodrame va prendre fin, que nous soyons là pour être associés à cette victoire définitive de l'Afrique. Personnellement, je voudrais vraiment m'en réjouir. Je me réjouir. Et c'est pourquoi je vous ai salué dès le départ, parce que je considère que vous êtes les principaux acteurs de tout ce qui va arriver à l'issue de cette dernière phase du procès. Je voudrais vraiment dire merci aux jeunes et aux autres, dire toute mon admiration à Chabré-Bougé, lui dire tous nos encouragements et souhaiter que, dans les jours à venir, nous puissions nous trouver à Abidjan pour poursuivre la lutte. Parce qu'au-delà de ce qui va se passer ici, il y a l'avenir du pays. Il faut construire la réconciliation, l'unité nationale. La lutte contre la pauvreté qui engrais notre société. Il y a beaucoup de travail à faire. La construction de la démocratie, des libertés, la promotion des libertés. Le pays, le fait dix ans que vous êtes ici, pratiquement, ce sont dix ans de souffrance pour nos compatriotes, pour tous ceux qui sont restés à Abidjan. Ça fait dix ans que ce procès est se poursuivre, mais ce sont dix ans d'amertume, d'affliction pour les Ivoiriens, dix ans d'incertitude. Et, en cette année 2020, les Ivoiriens rêvent d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Les Ivoiriens rêvent d'une Côte d'Ivoire où tous ses fils, toutes ses filles se sont retrouvées pour se parler. Et c'est pour cela que nous, nous avons toujours appelé pour la réconciliation. C'est vrai que le combat que nous avons mené depuis que je suis sorti n'a pas été facile. parce que lorsque vous sortez d'une crise comme celle-là, les meurtissures, les frustrations, les douleurs de toutes sortes, douleurs des veuves qui ont perdu leur mari dans la guerre ou ceux qui ont perdu leur femme, ceux qui ont perdu leurs enfants qui sont disparus, ceux qui voient leurs enfants en prison ou leurs maris en prison, il faut, lorsque vous êtes à la tête, il faut faire face à tout cela. Mais en même temps, ouvrir des perspectives. Et ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile d'appeler à la raison, d'appeler à un sursaut parce que le cœur est sain. Et ça va être tout ce monde qu'il faut construire chez nous, qu'il faut dépasser la crise. ce n'est jamais facile de trouver un consensus. Ce n'est jamais facile de mobiliser tout le monde autour de nos voies. Et c'est la situation que nous avons connue. Si vous avez entendu parler de la division au sein du FPI, c'était lié à ça. C'était les conséquences de la crise. Ce sont les conséquences des meurtres issus des uns et des autres. comment amener les gens à comprendre que dans le contexte où nous nous trouvons, c'est vrai que nous sommes dans les moyens, mais il faut qu'on avance. C'est vrai que nous souffrons, c'est vrai que nous pleurons, mais il faut sécher ses larmes et marcher. C'est jamais facile. Et donc, pendant ces dernières années, le parti a été, je dirais, malmené autour de ces questions, autour de ces meurtres. Mais comme Charles l'a dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour les lamentations, mais il y a un temps aussi parce que l'avenir du pays exige pour s'élever, pour faire un effort, pour dépasser ces meurtres et pour essayer de regarder l'avenir. Pour penser à ceux qui sont encore vivants, pour penser à ceux qui sont encore en prison, qu'il faut sortir de prison, qui sont encore en exil, qu'il faut ouvrir la voie du pays, à ceux qui sont dans le pays, qu'il faut rassembler, qu'il faut unir parce que nous ne serons jamais une grande nation si nous n'avons pas l'unité nationale, si nous n'avons pas la réconciliation nationale. Et nous ne pourrons pas tirer profit de nos potentialités, nous ne pourrons pas faire face à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, si nous ne construisons pas une grande nation. Dans la tolérance, dans le dépassement des conflits du passé. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous vivons au niveau du FPI présage de ce que nous allons vivre au niveau de toute la Côte d'Ivoire, un peu plus rassemblés, un peu plus rassemblés. Déjà, je voudrais vous annoncer que j'ai demandé à rencontrer le chef de l'État. J'ai été toujours maîtris par la posture qu'il a adoptée face à cette crise, face à cette situation, au-delà de ce qui s'est passé en 2011, 2010, 2011. J'ai souhaité, j'ai espéré qu'il saurait s'élever au-dessus de cela. Qu'il comprendrait que s'il s'est retrouvé là, contre nous, notre volonté, il avait quand même un devoir de réconcilier. Il avait un devoir de faciliter la résolution de la crise. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas senti cela. Et personnellement, j'ai été meurtré de l'initiative même du gouvernement de venir jusqu'ici à la CEPI demander que le président Gbagbo et Charles Bébé restent en liberté sous condition. C'est une situation que je ne peux réceptiver. Et c'est pourquoi j'ai demandé à le rencontrer. il a répondu pour dire qu'étant donné qu'il a dit sa débat, que son vice-président me recevrait le juillet prochain. Mais je vais reposer le problème. Parce qu'il nous appartient, nous que Dieu a permis de rester en liberté, il nous appartient de trouver une issue à tout cela. On ne peut pas accepter que le gouvernement de Côte d'Ivoire demande face à la communauté internationale, face à l'histoire de la Côte d'Ivoire, que des fils, des dignes filles de ce pays, quelque chose qui s'est passé en 2010-2011, reste dans les liens de pratiquement de la détention. On ne peut pas accepter ça. Il faut que Ouattara le comprenne. Et nous avons eu l'issue. au-delà de ce qui s'est passé, moi je crois que c'est peut-être le spectacle qu'on voulait offrir à la communauté internationale, mais ce n'est pas là que se trouve la solution de la Côte d'Ivoire. Et nous allons agir pour que Ouattara revise sa position, pour que Ouattara comprenne que la Côte d'Ivoire n'est pas un bien privé. c'est une nation et que pour l'intérêt de cette nation, les volontés personnelles doivent se plier au profit de la volonté générale. Et la volonté générale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'on tourne la page de tout ce qui s'est passé en 2010-2011, que la réconciliation nationale soit une réalité, que les fils et les filles de ce pays se retrouvent au-delà de la diversité ethnique, régionale, religieuse. Parce que nous ne pouvons pas tolérer de rester à la faille pendant que les autres construisent. La Côte d'Ivoire est un grand pays en Afrique du Meste. Aujourd'hui, tous les pays de cette sous-region comprennent qu'ils auraient dû ne pas s'impliquer dans la crise ivoirienne, ne pas favoriser la rébellion ivoirienne. Regardez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe au Bénin, au Niger. Mais quel est le bouclier à cette dérive djihadiste qui est en train de déferler sur l'Afrique de l'Ouest ? Quel est le pays qui peut être le bouclier ? Quel est le pays qui peut sauver cette civilisation ? La Côte d'Ivoire. Mais comment la Côte d'Ivoire peut résister, peut être le bouclier, peut permettre le recul du géris si elle-même ne met pas fin à sa crise interne, ne construit pas son unité interne, ne prend pas toutes les dispositions pour pouvoir bâtir le plus rapidement pour tous les grands pays solides, capables d'aider tous ceux qui sont au nord de la Côte d'Ivoire à faire face à l'instabilité, à ces dizaines de morts qu'on enregistre tous les jours. Donc, c'est pour cela que nous ne devons pas permettre à qui que ce soit de ne pas donner cette chance à la fois à la nation ivoirienne mais surtout à toute la sous-région ouest-africaine. Donc, sachez que nous continuons de travailler au-delà de toutes les adversités, nous continuons de travailler parce que quand nous sommes engagés en politique, nous savions que nous avons fait don à la Côte d'Ivoire de notre personne, de notre énergie, de nos compétences, de tout ce que nous avons. Tout comme ici, vous avez fait don de votre personne. Nous sommes dans ce combat et j'espère que très rapidement, nous allons tous nous retrouver pour que la voix de l'unité nationale soit plus forte, que la voix de toutes les valeurs que nous portons ensemble soit plus forte et que la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible mette fin à tous les démons de la division, de la violence, de la guerre, de la désunion pour être la grande nation que notre hymne national proclame qui va être en tout cas une espérance pour toute la région et pour toute l'humanité. En tout cas, encore une fois, félicitations pour le combat que tu as mené ici. Félicitations pour la vigueur et la vitalité que je note sur ton visage et en tout cas que Dieu nous bénisse afin que la Côte d'Ivoire retourne tous ses fils dans la meilleure vie. Sous-titrage Société Radio-Canada